salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo je pense que vous allez voir encore un changement de cadre cette fois ci la plupart d'entre vous le savent au niveau de l'entreprise on est situé vers toulouse donc là on est venu au niveau du canal latéral de la garonne donc ça porte bien son nom un canal qui est latéral à la garonne on va essayer de se dépêcher ce que ça vous le voyez pas mais il ya un bon gros orage averse qui nous vient pile sur la tronche en tout cas on se retrouve pour la vidéo des quatre favoris de la box numéro 34 comme les deux mois derniers en fait je vais vous prendre mon leur favori dans la light dans la médium dans la big bait et dans la saltwater et simplement vous les présenter essayez de vous expliquer comment pêcher avec essayer de vous dire un peu tout ce que je sais ou en tout cas tout ce que j'essaye de savoir sur ces leurres là je pense que la plupart d'entre vous l'auront vu le petit me ficheur mag que vous avez avec votre box a beaucoup changé à l'époque on était sur 12 pages on est passé sur 20 pages et maintenant vous mettez articles vous mettez de pêche vous avez même un tableau de correspondance au niveau des hameçons des tailles d'hameçons et des pour les têtes plombées enfin je vous invite vraiment à regarder le ficheur mag on essaie vraiment de le remplir de plus en plus pour vous apporter encore une fois un petit plus et vous aider encore plus au quotidien je vais essayer de pas tomber dans l'eau parce qu'on est sur un petit ponton c'est juste 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 mais normalement ça devrait le faire donc on va commencer directement par mon favori de la box médium vous le verrez en gros plan westin robite alors pourquoi j'ai pris celui là alors c'est peut-être pas l'heure le plus original mais en fait c'est un crankbait et honnêtement moi je pense que je voulais très souvent dit j'adore pêcher au crank c'est très simple à pêcher il ya plein de types de crankbait et celui-là est vraiment cool c'est vraiment un crank fuselé allongé très joli coloris chez westin en plus ça coûte pas trop trop cher vous le verrez sur les gros plans mais c'est vraiment un crank très sympathique ça nage bien c'est un crank de type chalot d'ailleurs c'est marqué sur la bavette ça c'est très intelligent ce qu'ils ont fait je trouve chez westin sur la bavette vous avez la profondeur de nage du leurre donc là c'est 1,5 de m donc c'est plus un mr un médium runner au niveau des poissons ciblés comme je vous le disais en fait c'est tout vous pouvez tout prendre avec du crankbait vous pouvez prendre de la perche du centre du black bass du brochet tout prend vraiment du cheven c'est ça le gros avantage vous pouvez absolument tout prendre au niveau du matos là je suis sur une canne je crois que c'est une 5,25 une canne médium une m une m h ira très bien au crankbait par contre je peux vous conseiller quand même d'avoir une canne relativement souple au niveau de la pointe celle là c'est le cas parce que c'est que des leurs cam qui font beaucoup de vibrations si vous avez une canne trop rigide ça risque d'être assez fatiguant mais en tout cas sinon vous pouvez pêcher à peu près avec tout votre matos au niveau de l'animation on va faire un petit lancer en face hop là on va faire un petit lancer là bas première animation va être toute simple c'est tout simplement lancer ramener en cranking ça porte bien son nom donc vous lancer vous ramener tout bête voilà et ça déjà rien que comme ça déjà vous pouvez prendre du poisson voilà vraiment vous lancer vous ramener vous pouvez garder la même vitesse de récupération c'est vraiment l'animation de base il n'y a pas de souci ça peut prendre du poisson alors je sais pas si vous allez le voir je vais essayer de vous mettre quelques plans on le voit nager un petit peu d'âge d'un crank il frétille vraiment bien même à faible vitesse il a vraiment une jolie nage donc ça c'est vraiment l'animation la plus simple ensuite on va pouvoir faire vraiment beaucoup de variantes au niveau de cette animation la deuxième moi que j'aime bien faire c'est tout simplement vous faites du cranking donc toujours pareil vous faites une pause vous reprenez vous faites comme ça des toutes petites pauses 0 5 une seconde deux secondes que c'est un leur flottant donc ça remonte à la surface hop or fait une petite pause et ainsi de suite donc ça c'est deuxième variante on peut dire ensuite encore une autre variante que j'aime bien faire c'est tout simplement la faire varier la vitesse de récupération c'est à dire en gros hop là vous allez vite vous faites une petite pause vous allez un peu plus lentement vous faites une accélération et ainsi de suite et ensuite encore un autre type d'animation vous allez pouvoir faire avec ce que c'est vraiment à l'heure qui est super polyvalente crank c'est pour ça que moi j'adore c'est tout simplement lui mettre des petites animations lui mettre des petits twitch vous pouvez twitch et alors ça je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait le mois dernier sur comment animer en twitch j'ai fait une vidéo juste pour ça l'animation en twitch et tout bête hop il ya que vous le ramenez et vous lui mettez des petits shoots et en fait il va des accès et vous fait des petites pauses en gros en fait vous faites un peu tout ce que je viens de vous dire avant mais dans la même animation des petites pauses des petites animes des petites pauses vraiment truc tout bête et après quelque chose que j'aime bien faire avec l'écran qui est là ça se prête bien si vous pêchez en canal c'est longer les bordures honnêtement généralement ça marche super bien mais voilà en tout cas je pense que vous avez compris l'animation de base le cranking et ensuite vous pouvez tout simplement varier avec des pauses augmenter ou descendre votre vitesse de récupération et ensuite faire des petites animations en tout cas voilà je vous invite comme toujours à tester je vous le redirai jamais assez dans la pêche il faut tester tester vos animations tester des choses différentes et ensuite vous vous rendrez compte plus ou moins si ça marche plus ou moins bien on passe directement sur le deuxième produit le deuxième produit c'est simplement le favori de la box light toujours la marque westin mais cette fois ci le westin swim pendant qu'on a une bestiole on dirait ou quelque chose vous avez peut-être voir un sanglier dans le coup de foncer dessus je vais finir à l'eau donc je disais westin swim mais en toute petite taille moi je les j'ai vraiment craqué sur ce petit produit en gros c'est un jerk donc d'habitude vous allez retrouver dans les box big bait donc il va faire 12 15 cm là c'est un tout petit produit c'est la version ça fait 9 grammes donc c'est à la limite de la box light mais honnêtement j'ai voulu vous le mettre que vraiment moi je vois là c'est je trouve que ça change c'est on n'a vraiment pas l'habitude de voir des tout petit gère comme ça et donc au niveau des poissons cibler ça va cibler un peu tout vraiment comme type de poisson mais là on va plus s'adresser principalement à de la perche je pense que sur la perche à peut-être cool ou sur du brochet si vous savez qu'il ya du brochet mettez un bon bas de ligne parce que là là clairement vous vous faites couper quasiment à coup sûr mettez au moins minimum une pointe en 60 70 mini mais mettez une pointe sinon vous allez vous faire couper donc je disais voilà je pense pas mal cibler la perche le black bass mais voilà je pense sur la perche ça peut vraiment être cool au niveau de l'animation vous allez le voir ce qui est vraiment cool avec ce produit là après la plupart des jerks nage en linéaire mais celui là nage vraiment très bien je vais vous le montrer ce que je pense vous allez vraiment le voir là ça va pas être compliqué à vous le montrer hop regardez on leur fait nager là et regardez comme il nage super bien juste déjà en linéaire en cranking en fait donc au niveau de l'animation je pense que vous allez le comprendre l'animation de bas ça va être ça tout simplement ça va être du lancer ramener un peu comme le produit d'avant donc hop et on le ramène en fait il va faire son petit droit de gauche tout pépérousse là on le voit arriver d'ailleurs après c'est des leurres qui théoriquement nage relativement proche de la surface c'est pas fait pour même ça peut attirer les poissons de loin et là on le voit arriver tranquillou et donc ensuite l'autre variante ça va simplement être de faire l'animation à la canne donc vous le lancez et donc là va falloir faire une animation en jerks donc je vous ai fait une vidéo mais pour animer un jerks à bavettes c'est à peu près pareil mais quand même plus doux et en gros vous animer dans votre canne et en fait à chaque tiré un coup il va à la droite un coup il va à la gauche un coup à droite un coup à gauche et ainsi de suite tout simplement en gros il va faire la même animation que je vous ai montré en linéaire le leurre faire la même chose mais par contre il va le faire un peu plus exagéré il va aller un peu plus cherché à droite un peu plus cherché à gauche et ensuite la variante que vous allez pouvoir faire c'est tout simplement de faire des pauses donc courage vraiment très bien les pauses l'encourage souvent quand des fois vous voyez que ça marche pas que tester de faire des pauses ça peut des fois déclencher des poissons donc par exemple vous le ramener en linéaire vous faites une pause vous reprenez votre anime ça peut des fois dessiner un poisson donc voilà hop on fait notre petite anime on fait une pause et sinon l'anime vous pouvez la faire à la canne est en fait à chaque tiré droite gauche droite gauche droite gauche et ainsi de suite tout bête voilà c'était le petit westin swim donc un produit moi honnêtement j'ai trouvé vraiment sympa vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires je vous invite vraiment à chaque fois à partager votre avis si vous avez un avis tout simplement vous n'avez peut-être pas donc au pire ne le partagez pas mais en tout cas voilà c'était mon favori de la box light on passe directement sur le produit suivant le favori suivant c'est tout simplement le favori de la box big bait d'ailleurs je voulais pas dit au niveau au début de la vidéo c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai pu demander mais honnêtement ça nous aide beaucoup si la vidéo vous plaît je vous invite grandement à bombarder pouces bleus à mettre des jolis petits pouces bleus pendant que le petit vent est en train de se lever la pluie arrive donc je vous disais voilà vraiment si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à la bombarder de pouces bleus ça nous aide pour le référencement c'est voilà ça vous prend quelques petites secondes donc n'hésitez vraiment pas à le faire le favori de la box big bait 4d pike shad de savage gear pourquoi je les choisis juste pour la finition je pense que le verre au niveau des gros plans en fait on dirait vraiment un vrai brochet à part la queue rouge derrière où voilà ils ont rajouté un petit signal mais sinon le coloris c'est juste trop 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 beau la petite particularité je pense que vous le verrez c'est que c'est un montage qui se décroche up là je pense que vous le voyez voilà c'est un montage et en fait c'est monté sur un émerion en ligne ça en fait ça évite que le poisson pendant le combat viennent s'appuyer viennent prendre appui sur le leur et se décroche donc normalement avec ça vous décrochez moins de poissons c'est ça normalement l'avantage de ce type de montage là quand vous montez sur un sur un émerion rolling théoriquement vous allez moins décrocher une fois que le poisson sera piqué au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué alors je voulais pas dit au niveau des poissons ciblés je pense que vous en doutez brochet à 90% silure aussi mais sinon ça va quasiment être du brochet à 90% vous pouvez prendre de la perche vous pouvez prendre du sang comme toujours tout dans la pêche mais bon voilà c'est principalement pour le brochet au niveau de l'anim on va se faire un petit lancer là il n'y a pas besoin de lancer loin c'est simple voilà lancer ramené en linéaire tout simplement et vous allez voir la nage vous le faire nager devant moi c'est ça nage vraiment vraiment tout seul c'est à l'heure qui nage vraiment très près de la surface donc n'hésitez pas à laisser couler mais là je vais vous le faire nager devant moi c'est regardez moi ça moi si j'étais un brochet je pense que je mangerai du brochet même si je sais qu'ils le font mais là honnêtement ça donne envie de manger du brochet vous voyez qu'il coule assez vite mais par contre dès que je récupère il remonte direct à la surface c'est vraiment ça sa particularité si vous voulez payer un petit peu profondément vous le laissez couler un petit peu et ensuite vous ramenez et vous pouvez vraiment ramener tout doucement ça n'hésitez vraiment pas à le faire avec ce type de produit là vous pouvez vraiment aller tout doucement là je pense vous voyez je et le leur on sent il s'anime il n'y a aucun problème donc vous pourrez en faire des récupérations très très lente et le leur nage aucun problème avec ça au niveau de ce cas des pâques chat pas très compliqué je vous le voyez entre meilleurs c'est du produit big bait au pire ce que je peux vous invite à faire vous avez montré c'est faire aussi des pauses des pauses des petites des petites tirées mais sinon l'animation principale ça va être du lancer ramené en linéaire au dessus des herbiers honnêtement à ce saison là ça peut vraiment vous rapporter des beaux poissons j'espère vraiment vous allez prendre du fiche avec n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez déjà pris du brochet avec ce produit là et nous on va directement passer sur le dernier produit on continue sous la pluie avec mon dernier favori favori de la box saltwater on reste sur du savage gear ça va dire sans il donc simplement à l'heure prémontée vraiment très joli avec un très joli coloris une tête fuselée en vraiment à l'heure prête à l'emploi déjà c'est ça que j'aime bien c'est un peu pour ça que je vous les choisis au niveau des animations vous allez voir c'est pas très compliqué au niveau des poissons ciblés ça va s'adresser principalement à la pêche du bar honnêtement en mer on va souvent surtout que ce type de produit là partir là dessus donc ça va vraiment être le poisson qu'on va cibler en premier au niveau des animations bon ben voilà on va pas aller chercher loin la première ça va toujours être comme d'habitude à lancer après c'est un type de leur cas où il faut de la vitesse il faut de la vitesse pour qu'ils se mettent en route il faut quand même le violenter un petit peu pour que la la caudale se mette mais sinon voilà lancé ramené en linéaire mais sinon l'autre animation on va faire vraiment ce qu'on appelle de la traction hop on lance alors là dans le canal ça va être un peu compliqué mais en tout cas je vais vous montrer le principe donc en gros on laisse descendre son leurre on prend contact avec le fond ou pas et ensuite en fait on le fait remonter on met des grandes tirées dans votre cas on leur laisse descendre on reprend contact avec le fond si on veut aussi non pour rester entre deux eaux ça marche aussi et hop on le refait monter et ainsi de suite c'est vraiment ça en fait des tractions très attention avec ce type de technique là les touches vont souvent se produire à la descente donc à la descente faut que votre bannière soit pas non plus tendu de chez tendu mais quand même qu'elle soit légèrement tendu ou au moins que vous l'ayez en visuel pour que vous puissiez soit sentir la touche dans votre canne soit voir la touche dans votre dans votre tresse avant moi j'ai une tresse rouge qui se voit très bien si jamais j'avais une touche à la descente je le verrai soit je le sentirai soit je le verrai dans ma tresse qu'elle se tendrait d'un coup donc ça fait très attention à la descente soyez prêts à ferrer donc là je vous remonte hop on fait une grande montée on monte bien au dessus de soi et on redescend et ainsi de suite donc voilà pas très très compliqué comme animation ce qu'on appelle l'animation en traction donc soit vous pouvez faire un petit mix avec du linéaire ou soit justement faire ce type d'animation là en traction on a de la chance au niveau de la pluie pour l'instant c'est une petite brine j'espère qu'on va pouvoir continuer les vidéos normalement ça devrait pas trop vous gêner j'espère qu'il n'a pas sur l'objectif mais voilà en tout cas c'était mon dernier favori 2 des box numéro 34 donc là c'est le favori de la box saltwater le savait gare sand hill j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller sur la chaîne voir les autres vidéos principalement les tutos je vous le rappelle maintenant on fait deux tutos par mois donc vous verrez vous avez une catégorie les tutos de fisher box quand vous êtes sur l'accueil de la chaîne youtube je vous invite à aller voir ça j'espère en tout cas que ça vous servira comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des suggestions des améliorations des pas amélioration des ce que vous voulez je me ferai un plaisir de vous répondre le plus vite possible quand j'ai quand j'ai un petit peu de temps et voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos bye bye et